Et peut-être que le plus important est dans l'égalité femmes-hommes. En effet, plus de 80% des temps partiels sont féminins. L'écart salarial entre les hommes et les femmes est significatif. Les postes à responsabilité sont majoritairement occupés par des hommes. Et je vais arrêter là la liste, parce que vous allez tous devenir humilistes. Mais le problème, Benjamin, c'est que ce n'est pas nouveau. Et pour vous en parler, nous avons demandé à Raphaël de Céleféminisme de venir nous parler d'égalité au travail. Raphaël, merci d'être là. Raphaël, je vais éviter de te poser la question, comment ça se fait qu'en 2016, autant de différences existent encore entre les hommes et les femmes dans le monde du travail ? Mais tu admettras que ça interroge. Vous êtes mobilisés contre le projet de l'OL Connery. On a entendu parler de l'article 2 et de l'inversion des normes, de l'augmentation des plafonds de la durée de travail maximale, ou de l'instauration des plafonds d'indemnité prud'homale. Mais nous n'avons pas forcément fait le lien avec l'impact direct pour les femmes. Mais en quoi les femmes seront plus touchées par la nouvelle loi travail ? Reste de questions, à peu près pour tout. Mais avant, je vais refaire un petit compliment aux jeunes écologistes, c'est un peu notre soirée. En fait, c'est le moyen le plus facile de se faire applaudir. Mais le vrai compliment, c'est qu'on s'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup croisés cette année, que ça soit dans la mobilisation contre la loi de travail, contre l'état d'urgence. Et on a tous fait ça pendant des heures en réunion, même si là vous explosez tous les records en termes de réunion quand même. Mais surtout, c'est rare qu'on ait une association féministe de trouver des vrais alliés dans ces discussions qui restent sexistes, dans ces négociations où, quand on est une femme, on oublie de vous donner la parole. Et même dans les manifestations, quand, et j'en vois certaines dans la salle, certains et certaines des jeunes écologistes sont de vrais alliés pour lutter contre le harcèlement sexuel en manifestation. Et ça, quand on reçoit ça de la part de progressistes et de camarades, c'est important de vous avoir. Donc merci beaucoup de vous avoir. Merci beaucoup. Comment les femmes vont être les plus touchées sur les conséquences de la loi de travail ? J'ai juste envie de vous dire, surtout, je ne vais pas reprendre de manière exhaustive l'ensemble des mécanismes de la loi de travail, je crois qu'on en a soupé, mais je vous dirais simplement que c'est un problème de traduction. En français, quand on s'exprime, il y a le masculin universel. Vous savez, cette règle où vous allez parler de 15 filles dans une salle plus un mec, vous allez dire « il ». C'est un peu pareil quand on parle d'économie et quand on parle de la loi de travail. Par exemple, quand on dit qu'on va payer moins les temps partiels. En réalité, quand 80% des temps partiels sont occupés par des femmes, ça veut dire qu'on va payer moins les femmes. Quand on dit qu'on va flexibiliser, libérer les énergies, en fait, notamment quand ça pose de gros problèmes sur l'articulation vie privée, vie professionnelle, on sait que ce sont les femmes qui ont principalement cette charge, on sait que ce sont les femmes qui s'occupent toujours de 80% des tâches ménagères. Et même sur ce fameux article de l'inversion de la hiérarchie des normes, je vous avoue qu'au début de la mobilisation sur la loi de travail, je crois qu'aucune et aucun d'entre nous ne pensait qu'on arriverait à faire comprendre l'inversion de la hiérarchie des normes à tout le monde. C'est un truc qu'on a réussi. Mais il reste de la traduction à faire. A savoir que l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est particulièrement dangereux dans les très petites entreprises et dans les PME. Sauf que la majorité de ces emplois-là, du fait de la structuration du secteur tertiaire en France, du fait des temps partiels, dans ces secteurs-là, on va trouver principalement des femmes. Donc aucun homme politique, aucune femme politique ne sera assez belle pour vous présenter la loi de travail en vous disant qu'on va payer moins les femmes, on va faire en sorte de rendre l'articulation vie privée, vie professionnelle encore plus difficile, et on va faire en sorte que les femmes aient encore moins de pouvoir dans la démocratie sociale. Sauf qu'en fait, c'est ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est une illustration, cette traduction, en fait c'est la réalité des violences économiques que subissent les femmes. Et je dis bien violences économiques et pas inégalités ou différences, parce que les violences économiques, les inégalités qu'on a aujourd'hui, elles ne nous sont pas juste tombées dessus dans l'aspect économique, et à la là, c'est pas non. C'est un continuum de violences que subissent les femmes dans tous les domaines de leur vie, et c'est ça contre lequel il est très difficile de lutter, mais surtout dans ta question, tu disais, le politique, au sens large, ne s'est pas assez saisi de l'argumentaire féministe, en fait, sur la loi travail. Je vous raconte une petite anecdote, ça m'allait très vite, et je vais conclure là-dessus. Le matin de la mobilisation, loi travail, il est tôt, je me fais un café, on s'apprête à partir en manif, et en me faisant un café, j'entends un homme politique, féministe, me disais-je, en train de faire un argumentaire contre la loi travail, en utilisant des arguments féministes, qui je pense étaient directement issus de notre site internet. Vous m'imaginez, je me précipite dans le salon pour voir à la télé qui est cet allié, qui est ce féministe, et là je me retrouve à recracher mon café, parce que ce prétendu allié, c'était Florian Philippot. Ben ouais, mais sur le coup, ça fait pas rire du tout. Ça fait même plutôt mal. Et là-dessus, il y a une vraie question, et j'en profite d'avoir ce panel autour de moi, sur pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'inclure une analyse qui concerne les droits des femmes pour tout le reste des sujets. Finalement, il y a Barbara qui en a parlé, je ne doute pas que maintenant vous allez en parler, mais par exemple, vous avez parlé du revenu de base sans évoquer une seule fois les femmes. Mais maintenant que monsieur le programme est revenu, je vais vous le dire, et je vous en supplie, les droits des femmes, n'en faites pas un chapitre, n'en faites pas un moment où vous n'allez pas en parler dans une conférence, parce que c'est pas grave, il y a la féministe qui intervient après, et on ne va pas lui couper un bout de son intervention. Je ne sais pas, je ne sais pas. Merci et non merci, puisque de toute façon, vous pouvez parler des droits des femmes en permanence, je vous assure qu'on trouvera d'autres choses à raconter. C'est comme quand on a eu le remaniement ministériel avec enfants, famille et droits des femmes, et des gens nous disaient, je ne comprends pas pourquoi ça vous énerve, c'est plutôt naturel. Déjà, dites à des féministes que des choses sont naturelles, c'est un peu bizarre. Mais moi, j'attends surtout quand on aura un ministère de l'intérieur et de la justice et des droits des femmes, ou, parce que ce n'est pas des portefeuilles que j'affectionne particulièrement, mais cette année, en 2016, il y a déjà 71 femmes qui sont mortes en France parce qu'elles étaient des femmes. Le jour où on prendra autant en sérieux que ça, peut-être que ça n'arrivera plus. Et peut-être même que si on a vu un ministère du Travail, de l'économie et des droits des femmes, on n'aurait pas eu cette loi. On a parlé d'une loi toute pourrie sortie du chapeau d'un gouvernement libéral, mais demain, quelles seraient les mesures phares d'un gouvernement de gauche ? Quelles sont les mesures qu'un gouvernement de gauche devrait forcément appliquer ? Alors là, j'aime bien, parce qu'on ne me pose pas souvent la question. Donc, autant c'était un peu compliqué à préparer, autant ce que tu me demandes, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe si demain, les féministes sont au pouvoir ? C'est un peu le cauchemar d'Élique Zemmour et d'Eugénie Bastier. Ils pensent être déjà dedans, ils croient qu'on tire déjà toutes les ficelles. Je pense qu'on peut continuer à leur faire peur et leur montrer que non, ce serait pire. Déjà, on s'entend, pire pour eux, mieux pour nous. Donc, je ne vais pas faire un « nous » présidente, on est plutôt pour la sixième aussi. Mais en tout cas, si on était au pouvoir, il y a des choses que je dois rappeler de base avant de passer à la loi travail. La PMA, j'attends toujours. La parité comme une exigence démocratique, ça, vous le comprenez et vous le faites très bien. Un ministère plein et entier, avec des moyens. Et un truc que je ne pensais pas avoir à répéter en 2016, mais si les féministes sont au pouvoir, si la gauche est au pouvoir, il n'y a plus d'agresseurs dans un gouvernement. Bélé dégage. Et ça, c'est important à dire, parce que ça a un peu structuré tout le débat politique, et c'est pour ça aussi qu'on ne donne pas la parole aux femmes dans le débat politique. C'est qu'on a voulu nous faire croire qu'il était possible d'être un agresseur dans sa vie privée, mais quand même d'être un bonhomme politique par ailleurs. Donc, je reviens du boulot, moi, mec, content de ma journée en tant que parlementaire, en tant que ministre, avec la conscience du devoir bien accompli, ensuite, je peux redevenir agresseur dans l'intime. Soyons clairs, ça n'existe pas. Un agresseur de femmes est un agresseur des femmes, est un agresseur politique, et on ne peut plus les tolérer si on veut avoir des politiques. Donc, vraiment, vous voyez que c'est très large. J'indique qu'on est au pouvoir, on met un daoua pas possible. Mais l'égalité, comme ce projet de société, c'est un projet de société, avec un féminisme en ligne conductrice, du coup, ça nous fait plein plein de boulots, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à construire ou à déconstruire, et je vais juste vous donner quelques exemples. Avant de pouvoir construire une économie et un droit du travail plus féministe, il nous faudrait un service public de lutte contre les violences faites aux femmes, d'accueil et d'accès aux droits et à la santé. Parce que ce n'est pas vrai qu'on peut avoir l'autonomie économique quand on a toujours un risque sur sa vie en tant que femme, et c'est quelque chose, c'est impréalable à tout. Après, il va falloir qu'on prévienne, qu'on prévienne Gérard Filoche, notamment, il va falloir qu'on mette l'écriture épicène dans tout le code du travail, et il va falloir que tout le coup d'écriture actuelle. Mais surtout, plus sérieusement, il va falloir sortir l'artillerie gourde. On a quand même un gouvernement qui est le seul gouvernement au monde à avoir reculé sur l'égalité professionnelle, même pas dans la loi travail, mais dans la loi de l'année avant, en supprimant le compte, le rapport de situation comparée qui nous permettait d'avoir un état des lieux des inégalités femmes-hommes dans le travail. Et sans ça, on ne peut rien faire. Donc, on récupère ça, et puis ensuite, on y va de manière un peu chargée. C'est-à-dire qu'on dirait juste qu'il y a des inégalités salariales, il y a des inégalités dans le cadre 40, entre autres. On y va avec des contraintes, et des contraintes très contraignantes, des contraintes financières. Vous, en tant qu'écologiste, vous vous êtes battus pour avoir des critères sur les marchés de respect des normes environnementales. Quand est-ce que le respect dû aux personnes, que sont les femmes, et cette moitié d'humanité, seront des critères pour ne pas financer des entreprises, pour ne pas financer des marchés qui sont violents vis-à-vis des femmes. Il y a encore une chose à faire, c'est que là, sur cette loi de travail, on a quand même un danger qui est formidable. Ce n'est pas juste une loi de travail qui casse nos acquis et nos droits, mais qui casse la dynamique de conquête des acquis et des droits. Et ces dynamiques de conquête-là, c'est particulièrement précieux pour nous, en tant que femmes, parce qu'on a encore beaucoup de droits à conquérir. Et donc, parmi ceux-là, le fait que la sécurisation de nos parcours ne soit pas une négociation en entreprise où on est oublié, ne soit pas remise en cause toutes les cinq ans, d'avoir une inscription dans la loi de la sécurisation des parcours professionnels des femmes, parce que sinon, on se retrouve avec des moyennes de retraite des femmes inférieures de plus de 500 euros à celles des hommes à cause de parcours professionnels dits accidentés. Et c'est quelque chose qu'on ne peut plus tolérer. De même que, finalement, un projet de loi féministe, c'est un projet de loi travail féministe, d'économie féministe, en fait, il faudrait que je vous parle de beaucoup d'autres choses. Quelqu'une disait tout à l'heure, quelqu'un, il faudrait une réforme fiscale, parce que notre système fiscal est basé sur le foyer, la famille, l'enfant. En fait, notre système fiscal, il est simplement patriarcal. Il fait de la femme un salaire d'appoint en permanence, des incitations à travailler, et quand on essaye de conquérir des droits, on nous dit, déjà, on vous a accordé le privilège de bosser. Ou alors, moi, les féministes tunisiennes avec qui on parle beaucoup en ce moment, on vous dirait qu'il faut aussi aller vers des réformes féministes de l'héritage. Tout ça pour dire qu'en fait, construire une loi travail féministe, c'est trop gros. Mais en fait, on a d'abord besoin de déconstruire quelques siècles de codes civils, de codes du travail, pour pouvoir les reposer sur les mêmes bases. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas quand vous, vous aurez vos programmes et vos prises de position là-dessus, on sera là, gentiment, à souffler à votre oreille les endroits à féministrer et puis on vous le dira aussi parfois très très fort avec des mégaphones en manif. Merci. Merci.